... Conseil des ministres ce matin au palais de la présidence de la République. Les travaux dirigés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, interviennent au lendemain de sa rencontre avec le président français François Hollande. Et puis des invités dans le journal, le président du comité olympique gabonais, le commandant du port de Vendo et le directeur général de BGFI Business School. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au programme de Gabon Télévisions. Bienvenue à tous. Conseil des ministres ce matin au palais de la présidence de la République. Les travaux dirigés par le chef de l'État, 38 heures après sa rencontre avec le président français François Hollande. Ce sont les questions brûlantes de l'heure sur le plan national et international. Le compte rendu avec nos confrères de la presse présidentielle. La présidence du chef d'État, Ali Bongo Ondimba, que les membres du conseil des ministres étaient réunis au palais présidentiel pour examiner plusieurs textes législatifs et réglementaires, mais aussi échanger sur les sujets d'actualité de l'heure. Le conseil des ministres s'est rejoui de la visite de travail effectuée par le président de la République en France. Une visite de travail qui a permis au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, d'évoquer avec son homologue François Hollande, plusieurs questions sur la coopération économique, commerciale, militaire, et les changements climatiques, mais aussi la crise en République centrafricaine. Le conseil des ministres s'est félicité aussi de la nature des échanges que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a eu avec les membres du comité afrique du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, invité par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à investir au Gabon et à prendre une part active dans la grande aventure de diversification de l'économie gabonaise. On retiendra que ce conseil des ministres se tient le lendemain de la conférence de presse animée par trois membres du gouvernement sur les mesures prises lors du dernier conseil des ministres, notamment le projet de décret portant création et organisation de l'agence judiciaire de l'État, le décret relatif aux attributions des membres du gouvernement et le dialogue social. Avant la fin des programmes sur Gabon Télévision, vous suivrez donc le communiqué. Ce conseil des ministres se maintient au palais de la présidence de la République. Dans votre agenda également, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est attendu demain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Là-bas, il va donc effectuer une visite d'amitié et de travail. Il faut dire qu'à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État à Abidjan, les préparatifs vont bon train, comme nous le raffirment ici Rabia Delphine Yari et Barthelboise. Visite du président de la République à Abidjan, les préparatifs vont bon train, tant du côté de la représentation diplomatique gabonaise en Côte d'Ivoire que du pays hôte, avec des réunions sectoriales et conjointes qui sont organisées. Certes, l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba, ce 11 avril de Bongo Ondimba, n'est pas là sous les rois de Tara, puisqu'il avait pris part à l'institut du président ivoirien en 2011. Mais pour cette visite, l'imitation express du président Alassandra Manuatara, tout doit se faire dans les règles de l'art où l'impérieuse nécessitait de mettre tout en œuvre afin de réserver à l'hôte de marque un accueil remarquable. Accueillir son chef d'État pour le diplomate et pour l'ambassadeur que je suis est un moment intense de satisfaction et de responsabilité. Aujourd'hui, nous travaillons de concert avec les autorités du pays, notamment le cabinet du chef de l'État et le protocole des affaires étrangères. Mais nous travaillons également en collaboration avec les précurseurs du chef de l'État. Donc nous sommes en train de mettre en place tout ce qui est lié à l'accueil et au logement du chef de l'État. L'on peut également souligner que cette visite d'amitié et de travail du chef de l'État tient du renforcement des étroites relations qui existent depuis plusieurs décennies entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, c'est un acte important du renforcement des relations séculaires, d'amitié et de coopération qu'entretiennent leurs excellences. Ali Bungondimba, président de la République gabonaise, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relations séculaires, comme je le disais tantôt, qui ont été initiées, développées par leurs dévenciers, les présidents Félix Féroni et les présidents Omar Bungondimba. Nous avons naturellement des accords qui nous permettent effectivement de maintenir cette coopération. Donc nous avons, dans le domaine du transport aérien, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, nous venons de finaliser un accord en matière de transport aérien. Nous sommes en train de travailler avec le ministère des Affaires étrangères sur une dizaine de projets d'accords. Donc nous avons également, dans le domaine militaire, donc au niveau de la défense, nous avons des accords. Et, à ce qui me semble, un accord va être finalisé dans les tous prochains jours. Mais nous avons également, au niveau de la formation, et comme vous le savez, nous avons une colonie, nous avons une communauté et sud-antine gabonaise qui est en formation ici, dans ce pays. Donc il y a pas mal, effectivement, de domaines dans lesquels, lors de la seconde commission mixte, vont être finalisés pour apporter une véritable consistance dans les relations diplomatiques, dans les relations économiques, dans les relations à tous les niveaux entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. L'on parle de plus en plus de coopération sud-sud et la visite du président de la République en Côte d'Ivoire cadre parfaitement avec cette vision de nos chefs d'État qui ont désormais compris que l'aide au développement en provenance des pays du Nord n'est plus leur seule voie pour sortir de la précarité qui ne cesse de nous étreindre. Ils peuvent, en travaillant en synergie, créer, à partir de leur richesse, une plus-value à même de conduire nos États vers un réel essor socio-économique. En sa séance du 5 avril dernier, le Conseil des ministres avait entre autres pris comme mesure d'interdire l'activité des petits commerces aux alentours et au sein des établissements publics et privés. Le fait déclencheur aura donc été la dégustation d'un gâteau impropre à la consommation par un élève du lycée Doloumi. C'est ici même dans la capitale gabonaise. Sur la mesure gouvernementale, les populations se prononcent dans ce reportage de Charline Pira-Wora et Yvette Okosa. Face à la vente à la sauvette des aliments et suite à la découverte de la matière fécale dans les produits consommés par les élèves du lycée Doloumi au quotidien, le gouvernement de la République, à l'issue du Conseil des ministres du week-end dernier, a pris la mesure d'interdire désormais les petits commerces aux abords des établissements primaires et secondaires. Une mesure qui tombe à point nommé tellement l'insécurité alimentaire est devenue un danger pour les populations en général et les élèves en particulier. Les commerces aux alentours des établissements ne sont presque pas réglementés par les services compétents au point que cette activité est exercée sans état d'âme par les commerçants. La décision du gouvernement à ce sujet est donc, selon les Gabonais, une initiative louable. C'est une très bonne mesure, mais il faudrait que le gouvernement soit plus dur avec ses commerces parce que ce n'est pas normal qu'on trouve des gens qui viennent vendre aux enfants, par exemple, dans les établissements et qu'on trouve des excéments, par exemple, dans des gâteaux. Ce n'est pas normal. Il faudrait que le gouvernement prenne plus de mesures plus dures pour essayer d'éradiquer tout ça. La décision peut être salutaire, peut être salutaire, parce qu'elle peut viser à lutter dans un premier temps contre l'insalubrité. Je crois que ce n'est pas suffisant parce qu'on peut les enlever aux alentours des établissements, mais les retrouver ailleurs avec les mêmes pratiques. Je crois que le gouvernement gagnerait et assurerait davantage la sécurité des Gabonais en mettant un réel contrôle sur l'hygiène alimentaire. Cette mesure est certes bienvenue. Toutefois, l'on est tenté de se demander quelles seront les actions d'accompagnement pour aider les élèves à s'alimenter en heure de pause. Ce cas de figure interpelle les services de l'hygiène publique et la mairie a joué pleinement leur rôle afin de préserver les élèves des cas d'intoxication alimentaire. Justement, au cours de leur randonnée et toujours dans le souci de mieux vous informer, nos reporters se sentent intéressés au fonctionnement de certaines infrastructures dans les établissements publics de la place, des infrastructures qui présentent un certain nombre de dysfonctionnements liés à la vétusté et au manque de matériel technique. Une situation regrettable qui ne permet pas l'épanouissement des élèves concernés. Charline Ouarampira et Yvette Okosa. Plusieurs établissements secondaires publics de la capitale ont été dotés à leur création d'infrastructures devant permettre de répondre aux besoins des élèves en milieu scolaire. Parmi ces moyens, on peut citer les infirmeries, les internats, les plateaux sportifs et les laboratoires. Seulement, certains établissements connaissent des difficultés dans le fonctionnement de ces structures indispensables au bien-être de l'élève. C'est le cas du lycée national Léon-Bas où les laboratoires pour les séries scientifiques et les plateaux sportifs sont devenus obsélects. « Selon les laboratoires, le lycée Léon-Bas en dispose effectivement. Toutefois, il y a quelques manquements qui sont dus tout simplement d'abord à la vétusté de la structure. Quand même, l'établissement existe depuis longtemps. Il dispose de toutes ces infrastructures, notamment les infrastructures sportives et les autres infrastructures. Seulement, vu l'âge de l'établissement, évidemment, ces infrastructures méritent une réhabilitation, un renouvellement. À ces difficultés s'ajoutent celles du fonctionnement sanitaire dans certains établissements qui ne sont véritablement pas approvisionnés en médicaments. Une situation qui semble être inconfortable pour les élèves pris de malaise au lycée. Contrairement à cet état de choses, il y a des établissements dont les mêmes structures sanitaires n'éprouvent aucune difficulté à assurer les soins des apprenants malades. Le lycée Léomba, comme toutes les structures scolaires du Gabon, bénéficie de la dotation de l'État et donc nous avons une ligne budgétaire en médicaments et c'est cette ligne budgétaire qui nous permet d'alimenter régulièrement l'infirmier de l'établissement. En clair, les infrastructures existant dans les établissements publics méritent d'être réhabilitées ou construites pour un meilleur apprentissage des élèves de lycées et collèges. Le volet formation encore dans ce journal avec un invité sur le plateau, professeur Octave Djokoun Guéna. Bonsoir. Bonsoir. J'informe le public que vous êtes directeur général de BGFI Business School, un établissement spécialisé dans la formation des métiers de la banque. Vous êtes là pour nous parler d'une célébration ou du moins d'une manifestation. Il s'agit donc des journées portes ouvertes que vous organisez samedi prochain. Quel objectif vous visez à travers ces journées ? Disons que les journées portes ouvertes pour notre qui va en revanche le samedi sont un moment privilégié où l'école est ouverte au public et où on attend que les étudiants, les parents, les entreprises viennent nous voir, viennent, je dirais, voir BBS, se renseigner et évidemment prendre connaissance des cursus, prendre connaissance des métiers qu'il y aura demain puisque l'école en fait, si vous voulez, est là pour former mais également pour préparer pour demain les fameux leaders et les compénieurs qu'on a besoin. L'impression que l'on a lorsque l'on parle de BBS c'est que c'est un fonctionnement à huis clos. Je me trompe peut-être ? Oui, vous savez, quand vous dites ça vous me pâturerez parce que vous nous ramenez à BBS en 2008 maintenant c'est au vert. C'est effectivement un centre dédié à la formation interne des cadres de la banque et très vite sous la roulette du président d'état général monsieur Harry et Claude Olima et bien c'est devenu je dirais une école de gestion qui forme maintenant des métiers divers. On forme à l'audit, on forme à la banque, on forme à la finance on forme à l'assurance on forme au management on forme à l'entrepreneuriat donc c'est pour vous dire que BBS de 2008 est un peu on va dire surannée et il faut savoir qu'actuellement il y a à peu près 150 anciens diplômés qui sont là qui sont cadres de haut cadre et donc je pense que l'école a gravé un échelon qui peut maintenant prendre sa place. Quelles sont les raisons pour lesquelles un étudiant aujourd'hui pourrait choisir BBS et comment l'intégrer ? Déjà, comment intégrer BBS ? L'intégrer c'est ce concours puisque BBS a comme créneau de l'excellence et donc il y a un concours qui aura lieu le 26 avril donc le samedi 26 avril qui est ouvert en première année pour ceux qui ont le bac et plus tard le 17 mai il y a un concours pour ceux qui ont un en licence ou un master et bien entendu vous savez nos cursus on a d'abord un socle à vos entrailles BBS pendant deux ans on va d'abord poser les fondamentaux de gestion pour vous dire c'est quoi la gestion c'est quoi le management c'est quoi l'économie et après ensuite vous pourrez faire un concours pour aller à la grande école ou bien faire un concours pour aller je dirais dans un plus de licence licence audite licence marketing ou licence entrepreneuriale bon ça je dirais ce sont les débouchés de ce qu'on propose mais attention pour y arriver il faut le mot je peux vous citer cinq raisons de venir à BBS la première c'est le corps professoral qui est un corps professoral de haute qualité nous avons 75% d'universitaires issus des meilleures écoles du monde d'Amérique d'Europe et d'Afrique nous avons 25% de praticiens de haut niveau et dans ce cas là nous avons 80% d'étrangers qui viennent qui ont fait le choix de venir à BBS de venir nous accompagner ça c'est le côté du corps professoral vous avez également la proximité avec l'entreprise donc étant proche de BG Vivant et des entreprises gabonaises on arrive à place nos étudiants en stage à l'emploi nous avons également des affaires sur le premier choix c'est à dire vous avez un inventaire de langue le second qu'il y a au Gabon je pense quand même que nous avons je crois des raisons assez différentes et assez intéressantes pour combler chez nous et vous avez certainement un mot de fin pour tout ce qui existera encore et notamment par rapport à cette journée de samedi je dirais que vous savez il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait nous on vous dit venez samedi le 12 avril venez chez nous venez à Midiès au quartier Saint-Benoît et venez voir venez vous renseigner venez visiter venez interroger je pense que nous serons là de la journée vous êtes évidemment conviés les parents les élèves les cadres puisqu'on forme également des cadres donc je pense que ça va être un moment assez fort un moment de communion et d'émotion merci professeur bonne continuation merci justement le proviseur du lycée national Léon Baye le principal du CES Léon Baye informe les élèves et les parents d'élèves que conformément au calendrier scolaire réaménagé la remise des bulletins du deuxième trimestre aura lieu le samedi 12 avril 2014 de 8h à 12h lors Olga Ngonjou chez Jean-François Ndengou le médiateur de la république est allé s'imprégner du mode de fonctionnement du conseil national de la communication en vue de de collaborer du moins en vue d'une collaboration fructueuse entre les deux institutions compte rendu Jean-Augustin Zengui au ciel du conseil national de la communication il était question pour Laure Olga Ngonjou médiateur de la république d'échanger avec le président du CNC Jean-François Ndengou sur la possibilité de nouer une coopération entre les deux institutions dans le cadre de la prévention en cas de conflit mais aussi sur les questions du respect des médias en république gabonaise le médiateur que je suis doit donc promouvoir défendre les droits contribuer à peut-être de solution en cas de crise donc s'il y a crise il faut peut-être anticiper c'est pour cela que j'ai rencontré le président du CNC nous avons également évoqué la liberté donc le respect de la liberté des médias donc liberté d'expression liberté d'opinion et la nécessaire garantie de la pluralité des médias même aux lignes éditoriales heureusement différentes les médias sont également là pour aider les pouvoirs publics à garantir un processus de développement harmonieux de notre pays les journalistes sont avant tout les gabonais avec des droits et des devoirs tout comme les journalistes donc voilà les questions que nous avons abordées en ça notons que cette rencontre entre le médiateur de la république et le numéro 1 de l'organe de régulation des médias en république gabonaise s'est tenue en présence de ses proches collaborateurs Au ministère de la fonction publique Serge Moïse Mabiala a reçu en audience le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Gabon Dante Paradiso est allé étudier avec le ministre de la fonction publique des pistes de réflexion afin de rendre l'administration gabonaise encore plus performante Guy Fré d'Angobian Serge Denguimabila Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Gabon et les Etats-Unis d'Amérique Serge Moïse Mabiala le ministre en charge de la fonction publique de la réforme administrative et de la modernisation des cadres juridiques et institutionnels a reçu en audience Dante Paradiso le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis Les échanges entre le membre du gouvernement et le diplomate américain ont essentiellement gravité autour du processus des réformes administratives et du rayonnement de l'économie gabonaise Nous avons fait un échange des idées et il m'a expliqué les intentions de son administration de mettre en place un système qui va fournir la plus bonne qualité et les services les plus efficaces pour l'Etat et le peuple gabonais Nous avons discuté certains changements techniques pour faciliter la libéralisation de l'économie gabonais pour l'objectif de stimuler la croissance économique ici pour créer des plus bonnes opportunités pour le peuple gabonais Leader de l'économie mondiale le modèle américain influence la marche du monde L'essor de cette économie son expertise et son expérience sont des atouts majeurs pour l'impulsion et le rayonnement du Gabon Les personnels des grèves des cours et tribunaux de notre pays persistent et signent réunis au sein de leur syndicat ils décident de poursuivre la grève malgré la rencontre récente avec le ministre de la justice qui avait pour objectif de ramener la sérénité au sein du corps judiciaire et de rassurer les grévistes quant à la prise en compte de leur doléance Edgar Zembi Dukaga Félix Moudibangoy pour le point L'issue de cette grève qui paralysait plusieurs services de l'appareil judiciaire sur le territoire national est le résultat d'un déplacement jugé inédit rare d'un ministre vers ses collaborateurs en colère parce qu'ils ont peur pour leur carrière et leurs conditions de travail La pertinence de la question sur le plan des carrières ne méritait même pas qu'il y ait une grève parce que comme vous le savez le président de la République chef de l'État a décidé depuis qu'il est arrivé au pouvoir de faire en sorte de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et qu'on place le capital humain au cœur même de la vision de l'émergence du Gabon tel que cela est projeté dans le plan stratégique Gabon émergent Leur formation continue doit être organisée et que les différents concours doivent reprendre à compter de cette année Le chaud et le froid le ministre de la Justice et ses interlocuteurs en ont soufflé pour s'accorder sur la levée progressive des difficultés Les informations qu'ils m'ont fournies permettent de réajuster un ensemble de programmations budgétaires dans le cadre du programme annuel de performance que les différentes juridictions sont en train d'élaborer A l'horizon des réformes pour plus de justice dans le redéploiement des personnels la répartition des équipements et la valorisation des compétences l'objectif noble d'une justice progressivement contestée par les justiciables sera-elle tributaire d'une collaboration saine entre greffier et magistrat Ce dialogue direct a été déterminant pour les greffiers qui se sont satisfaits de n'être pas allés au Vatican mais d'avoir reçu chez eux le pape pour se confier le pape le pape ici le garde des sceaux a demandé aux fidèles ici les greffiers de ne plus pécher après son passage La ministre de la prévoyance sociale quant à elle était au chevet des grevistes de la fin Madame Anguilemba répond ainsi aux besoins pressants de voir le dossier du basculement de la Caisse nationale de sécurité sociale trouver une solution dans les plus brefs délais Nadej Mbanda C'est ici que sont assurées la maintenance et la réparation des fauteurs roulants des personnes handicapées résidant dans notre pays En venant visiter l'atelier Action Handicap le ministre de la prévoyance sociale veut autant que faire soit peu relayer l'action de la première dame Sylvia Bongo Ndimba qui depuis 2010 s'est employée a doté les personnes atteintes d'handicap de 600 fauteurs roulants financés par la fondation Sylvia Bongo Ndimba Lors de ma rencontre avec la première dame cette dernière m'a fait état de sa volonté de voir un peu reprendre son initiative par le gouvernement de la République gouvernement que je représente par les missions que j'ai à la tête de ce ministère Fort de cela je lui avais promis donc que je viendrai sur place voir ce qui est fait en la matière et voir dans quelle mesure nous pouvons à notre tour récupérer cette action positive pour nos populations et faire en sorte qu'elle soit pérennisée une visite et des assurances qui rassurent le personnel de la télé Action Handicap c'est vrai que la première dame n'a fait que lancer une initiative mais elle a besoin qu'on la soutienne dans ce projet là et vu que madame le ministre aujourd'hui nous a certifié qu'elle va mener ce projet là à bon port vraiment ce sera un ouf de soulagement et j'ose croire qu'il y aura même des améliorations d'où même la formation de 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 certaines personnes qui vont venir en support parce que nous nous sommes que deux techniciens et pour tout le Gabon c'est pas suffisant parce que le parc automobile s'est agrandi c'est plus de 600 machines dans tout le Gabon qui doit être diagnostiquée qui doit être réparée donc il va sans dire qu'on a besoin un peu de l'apport humain pour nous soutenir dans les réparations les compatriotes formés devraient donc désormais assurer la maintenance et la réparation des fauteurs roulant des personnes handicapées résidant à l'intérieur du pays souvent obligés d'attendre parfois plus d'une année en cas de panne avant le passage d'une équipe venue de Libreville la ministre de la prévoyance sociale qui après avoir rendu visite aux grévistes de la fin de la caisse nationale de sécurité sociale s'est également rendu au chevet des personnes handicapées à leur siège donc situé ici à Libreville là-bas elle a donc reconforté ses compatriotes sur la préoccupation que la première dame a toujours pour ces personnes nous allons continuer cette édition d'information avec la mission de la cour constitutionnelle dans les différentes provinces du pays les juges de cette haute institution sont en ce moment du côté de l'embaréné dans la province du Moyen-Ogué comme dans les autres provinces ils ont écouté les populations et les autorités locales Max Olivier La caravane de la cour constitutionnelle poursuit son périple à travers le pays profond après les provinces de l'estuillère et de l'Ogué maritime les juges constitutionnels et les assistants de la haute cour ont sillonné de part en part la province du Moyen-Ogué comme dans chaque province tout a commencé par une grande réunion au gouverneurat de l'embaréné en présence de tous les responsables politico-administratifs de la province ici le juge Christian Baptiste Quentin a sensibilisé les uns et les autres Il s'agit donc ici de nous dire si chaque portion du territoire a été visitée si chaque âme vivant sur le territoire qui constitue la circonception du Moyen-Ogué a été prise en compte lors de ces opérations de recensement Y a-t-il eu des zones oubliées y a-t-il eu des personnes qui n'ont pas été recensées ça peut être même parmi vous certaines qui n'ont des compagnes qui ne sont recensées il s'agit de nous donner ces informations-là Puis les équipes de la cour constitutionnelle se sont divisées en plusieurs petits groupes pour sillonner Achouka Makouke Njole et les villages du département de la Bangabinye ici comme dans les autres localités les juges constitutionnels ont fait l'économie de leur mission sur le terrain Aujourd'hui nous voulons avoir directement l'information venant des autorités des auxiliaires de commandement pour savoir quels sont les problèmes est-ce qu'ils ont été impliqués dans l'occupation de recensement de quelle façon ont-ils été impliqués dans l'occupation de recensement est-ce qu'il y a eu des problèmes qui ont été relevés Une opération fort bien appréciée par les responsables administratifs Dans le département de la Bangabinye nous n'avons pas eu d'endroit où les engins recenseurs qu'on a retrouvés qui ne sont pas passés tous ont visité tous les coins du département et nous avons aussi la forte mobilisation des chefs de recoupement des chefs du village des cantons qui ont accompagné pendant cette émission des ensements des agents des ensements dans tous les coins de notre département Après la province du Moyenogwe c'est la province de Langounier qui accueillera les membres de la haute cour Décédé le 2 avril dernier à l'hôpital des instructions des armées à Libreville Marc-Aurélien Tonjokwe ancien juge constitutionnel a reçu aujourd'hui les honneurs du corps judiciaire et particulièrement de la cour constitutionnelle Les détails avec Max-Olivier Urban et Nsame Hugo Je veux de remplir consciencieusement le devoir de ma charge dans le stigle de respect de ses obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne et loyal majestat Marc-Aurélien Tonjokwe qui vient tirer sa révérence à la patrie était un grand commis de l'état un haut dignitaire et c'est pour honorer ce grand homme que toute la cour constitutionnelle s'est déplacée à son domicile Marie-Madeleine Boranto a déposé une jarbe de fleurs et s'est recueillie pour saluer la mémoire de l'ulus disparu accompagnée des anciens juges des juges constitutionnels actuels des assistants et du personnel de l'institution il faut dire qu'à 76 ans Marc-Aurélien Tonjokwe a eu une vie professionnelle bien remplie notamment dans le corps de la magistrature diplômé de l'institut de votre étude d'outre-mer il a été successivement juge d'instruction au tribunal de Livreville dès les premières années de notre indépendance de 1964 à 1965 puis président des tribunaux de Franceville OIEM et Mouila sa compétence est remarquée sa carrière au sein de la magistrature va connaître une véritable accélération premier vice-président du tribunal de Libreville procureur de la république au tribunal de Libreville substitut général près le parquet général de la chambre judiciaire procureur général près la chambre judiciaire la cour suprême président de la chambre judiciaire commissaire du gouvernement près la cour de sûreté de l'état conseiller spécial du président de la république de 1986 à 1991 toute une vie au service de la justice pour le juge de la chambre redoutable parquetier devant l'éternel notamment dans ses fonctions de procureur général ou de commissaire à la loi le droit n'était pas un cercle autour duquel on pouvait tourner indéfiniment par moule argustique argustique dilatoire ou spécieuse le juge dont je peux considérer le droit comme la ligne droite le plus court chemin conduisant à la justice et au respect de la loi c'est en cela qu'il excellait dans son dans son autorité indiscutable de haut majusoire à 1991 il est nommé à la cour constitutionnelle et fait partie des neuf premiers membres de cette institution et y servira durant trois mandats successifs soit 21 ans c'est en 2012 qu'il quitte la cour constitutionnelle le président de l'institution Marie-Madele Mboranto organisera d'ailleurs à cette occasion qui est coincidée avec la célébration des 20 ans de la haute cour une cérémonie émouvante Marc-Aurélien Tondiokwe avait obtenu de nombreuses distinctions honorifiques il était notamment commandeur puis grand officier dans l'ordre de l'étoile équatoriale une autre nouvelle triste dans cette édition d'information le monde de la communication en deuil suite à la disparition ce jour de Grégory Nguamitsa ancien producteur et animateur à Africa numéro 1 et à la RTG ces dernières années il s'était éloigné il s'était éloigné des studios pour se consacrer aux activités de la société civile gabonaise ce qui lui a valu d'ailleurs un prix à l'international la rédaction de Gabon télévision par ma voix présente ses condoléances à la famille du disparu le fils le fils des ports et rad du Gabon célèbre ses 40 ans à partir de demain occasion donc pour Rigober Ikamboya Ndeka le directeur général de cette structure et toute son équipe de faire le bilan de l'activité portuaire il faut ajouter à cette actualité Calibongo Ndimba va prendre part à l'événement et d'ailleurs dans le reportage qui va suivre nous allons vous proposer cette visite guidée de nos reporteurs Victor Mundunga et Cheryl Bungota Nait le 30 mars 1974 avec pour mission de promouvoir l'ensemble des ports du Gabon dont les activités représentent 90% des échanges économiques et depuis 2009 c'est Rigober Ikamboyandeka qui dirige l'établissement le Gabon dispose de deux grands ports commerciaux situés à Ovindo et Port Gentil l'exploitation partielle est assurée par Gabon Port Management on est un peu le bras technique en fait de l'OPRAG en fait on s'occupe des infrastructures la maintenance des infrastructures des services aux navires donc tout ce qui est pilotage remorquage la manage et aussi de l'amélioration de la productivité du port en investissant dans les outils dans les nouveaux outils comme des grues mobiles par exemple le port le plus important est celui d'Ovindo depuis 2009 le volume augmente considérablement et pour faire face à cette évolution du trafic maritime l'équipe dirigeante a mis en place toute improvisation nous sommes en train de construire un linéaire de 2 x 400 mètres de quai d'une absence d'outils modernes de manutention aujourd'hui aujourd'hui nous sommes à trois grues mobiles au niveau du port d'Ovindo il y a la nouvelle capitainerie qui offre toutes les commodités et toutes les capacités opérationnelles d'une vigie d'un port moderne sur le terrain les travailleurs se félicitent des réformes avant on avait vraiment des problèmes avec les groules-bord depuis que ces groules-là sont arrivés la nouvelle technologie est arrivée donc en tout cas le travail marche à merveille les métiers du port vraiment sont très 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 intéressants nous on appelle les gens qui croient que dans le port il n'y a pas grand chose à faire mais vraiment il y a de l'avenir il y a de la vie le port est en train d'émerger 1974 2014 l'Oprague a 40 ans beaucoup d'autres projets vont être initiés pour véritablement développer les ports du Gabon la présence du président de la république à cette célébration marquera l'événement qui sera placé sous le signe de la modernité en rapport avec cette actualité un invité sur le plateau il s'agit de Régis Lacruche Lélabou il est le commandant du port de Vendo bonsoir vous êtes là pour nous éclairer davantage sur cette célébration 40 ans aujourd'hui pour le Prague en termes de mission est-ce que les missions restent les mêmes depuis la création de cette structure non effectivement elles ont évolué depuis 1974 essentiellement par le fait de la loi 22 portant réactivation de l'ambiance sur le développement des activités portuaires et manatines en l'écoute de Gabonès qui consacre la séparation des activités commerciales et des activités régalées ça veut dire tout simplement que le Prague dans les faits ne peut plus exercer les activités commerciales telles que le pilotage telles que la manage telles que le remorquage et qu'elles se consacrent uniquement aux missions régaliennes de sécurité de sûreté placement des navires et gestion du domaine public la pignée sur le port de Libreville et celui de Port Gentil Port de Vendo et Port Gentil le Prague et l'autorité portuaire pour l'ensemble de ce port d'accord vous êtes là pour nous décliner également le programme des manifestations demain déjà des conférences oui demain à partir de 8h30 vous aurez une conférence portuaire internationale qui sera conduite par le docteur Yann Alix de l'institut portuaire du Yann éminent spécialiste maritime et portuaire mondialement connu et le thème de la conférence va être modernité et croissance africaine quelles contributions pour lutter contre la pauvreté et au cours de cette conférence on vous présentera les enjeux internationaux liés au transport et à la logistique avec une emphase sur l'espace subsaharien puis un focus sous forme de questionnement sur les implications des ports au niveau du Gabon et nous nous arriverons ensuite à la mise en place d'un cadre juridique plus adapté conforme à la stratégie de lutte contre la pauvreté pour contribuer à relever le pouvoir à chaque une baisse sans faciliter les passages portuaires et par la modernisation de la chaîne logistique au cours de cette conférence vous aurez l'intervention de 5 conférenciers venant de l'extérieur notamment le directeur général du port de Rouen qui interviendra sur les aspects de désert terrestre vous aurez également le directeur de la coopération internationale du port autonome de Marseille qui va intervenir sur l'autorité portuaire comme animateur de solutions intégrées vous aurez monsieur Torrance qui interviendra sur les questions de concession et de privatisation puisque la fameuse loi dont je vous parlais consacre deux régimes le régime de la concession et le régime de l'autorisation ça veut dire que maintenant l'autorité portuaire peut signer des conventions de concession pour l'ensemble des opérateurs qui interviennent dans ce secteur vous aurez ensuite la présentation de monsieur Millot qui est le directeur général du CMACGM d'Elmas Gabon à titre de rappel CMACGM est le troisième armement mondial de conteneurs et qui interviendra sur les desserts le développement des desserts maritimes et à la fin vous aurez l'intervention de monsieur le directeur Jean-Réal Dupin monsieur Régoré qui interviendra sur les enjeux et les perspectives du positionnement stratégique du port du Gabon alors le programme prévoit ce samedi l'inauguration officielle de la nouvelle capitainerie principale donc du port de Vendo en tant que plus plus simple la capitainerie c'est quoi ? alors exactement je disais que ce 40ème anniversaire s'articulait autour de deux points majeurs le second comme vous l'avez indiqué est l'inauguration de la capitaine principale du port de Vendo par son excellente Ali Bongo Mbimba présent dans la République Gabonaise la capitainerie en fait ce mot vient du terme anglais Captain House c'est pourquoi en principe à la tête de la capitainerie il est un capitaine mais dans notre espace francophone le capitaine s'est transmué ou transformé en commandant la capitainerie gère tous les mouvements maritimes qui interviennent sur le plan d'eau concédé au port il assure la sécurité autant sur le plan terrestre que maritime il gère les aspects de sûreté et les aspects de régulation entre les opérateurs portuels alors pour ce samedi c'est certainement un grand jour pour le port d'Ovendo qui est attendu finalement outre les autorités on a écouté un intervenant tout à l'heure parler du port comme une véritable niche à métier est-ce que le public pourrait venir s'imprégner justement de ces métiers par exemple alors demain la cérémonie est faite de telle sorte que les gens viennent sur invitation vous comprenez qu'avec la présence du président à la publique nous ne pouvons pas nous permettre d'ouvrir cette conférence au public mais car cela ne tient si c'est si c'est si c'est une volonté du public l'OPRAG prévoit d'organiser une journée porte ouverte qui permettra au public abonné de s'imprégner de l'ensemble des métiers intervenant dans le port on va se dire au revoir mais peut-être en vous laissant conclure en 30 secondes alors en 30 secondes je dirais tout simplement que comme vous l'avez vu dans le reportage beaucoup de choses ont été faites au cours de ces quatre dernières années beaucoup restent à faire et c'est là l'occasion de démontrer aussi tout le savoir-faire de la communauté portuaire et je l'espère au terme de cette conférence des nouvelles perspectives vont se dessiner pour l'ensemble des ports gabonais merci commandant merci et bonne célébration nous allons poursuivre le journal et justement en rapport avec cette actualité le syndicat national des dockers en abrégé SINADO invite tous ses membres résidant à Libreville de bien vouloir prendre part à la venue du président de la république son excellence Ali Bongo Ondimba dans la zone portuaire de Vendo ce sera donc samedi 12 avril 2014 dès 8h et puis le maire de la commune de Libreville informe les opérateurs économiques cités ci-dessous exerçant leurs activités économiques sur le territoire communal que le premier maire adjoint de la commune de Libreville Jean Boniface Asselet va présider une réunion d'information à leur intention demain vendredi 11 avril 2014 à 11h précise ce sera au gymnase Olumi il s'agit donc des chauffeurs de taxis des garagistes de vendeurs ambulants des gérants de kiosques de vendeurs exerçants aux abords de la chaussée mais également de laveurs de véhicules des fabricants de balustres lavabos et divers matériaux de construction après l'annulation de l'élection du maire de Gamba et ses adjoints par la cour constitutionnelle le vote sera donc repris dans cette localité dans 48 heures c'est ce qui ressort donc de l'arrêté pris par le ministre de l'intérieur cet arrêté est rendu public ici par le porte-parole du ministère Jean-Erik Nzengi Mangala arrêté numéro 0029 bar MISPID bar SG bar DGAT bar DTCL du 9 avril 2014 portant convocation du conseil municipal de Gamba pour l'élection des membres du bureau toutes les autres lois ordonnances et décrets visés dans le présent arrêté par récent au journal officiel de la République gabonaise le ministre de l'intérieur de la sécurité publique de l'immigration et de la décentralisation vu l'arrêté numéro 0013 du 27 janvier 2014 portant convocation des conseillers municipaux pour l'élection des membres du bureau du conseil municipal de Gamba vu la décision de la cour constitutionnelle numéro 240 bar CC du 24 mars 2014 portant annulation de l'élection des membres du bureau du conseil municipal de la commune de Gamba vu les nécessités de services le ministre de l'Intérieur arrête article 1er en application des articles 20 21 et 22 de la loi numéro 19 bar 96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux le présent arrêté convoque en cession spéciale les conseillers municipaux pour la reprise de l'élection des membres du bureau article 2 le samedi 12 avril 2014 les conseillers municipaux de la commune de Gamba sont convoqués en cession spéciale pour la reprise de l'élection des membres de leur bureau article 3 le préfet du département de Ndougou est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et officiel de la république cabonaise fait à Libreville le 9 avril 2014 le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique de l'immigration et de la décentralisation Kibertham Mapango la page politique de cette édition d'information s'ouvre avec le bloc démocratique chrétien qui vient donc d'effectuer sa rentrée politique à l'occasion donc une déclaration en présence des membres de cette formation politique qui ont d'ailleurs tous réaffirmé leur soutien à l'action du distingué camarade Ali Bongo Ondimba le chef de la majorité républicaine pour l'émergence compte rendu dans ce reportage au président de la république chef de l'état son excédence Ali Bongo Ondima considérant votre vision pragmatique pour le développement du Gabon énoncé dans votre projet de société l'avenir en confiance qui a débouché sur l'adoption du plan stratégique Gabon émergent considérant considérant que plusieurs aspects de ce plan stratégique Gabon émergent sont déjà développés et les résultats de cette mise en œuvre commencent à être visibles et palpables malgré quelques lourdeurs constatées considérant la mise en œuvre du pacte social nous avons foi qu'ensemble nous allons pouvoir combattre la pauvreté la précarité et l'exclusion sociale afin de donner ou de rendre à nos compatriotes leur dignité considérant votre engagement personnel envers les femmes et les jeunes plus précisément avec votre intention de voir 30% des femmes et 30% des jeunes impliquées dans la gestion des affaires publiques et politiques considérant que votre créneau politique pour ne pas citer et nos critiques paix développement partage est un chemin de sagesse pour la stabilité de toute nation en devenir nous militantes et militants du bloc démocratique chrétien vous réitérons fermement notre soutien et notre engagement inconditionnel à vous accompagner dans toutes vos actions je vous remercie et puis dans le cadre des festivités marquant le 46e anniversaire du parti démocratique gabonais la membre du bureau politique l'honorable Juliette Moutinga informe les membres du conseil national du comité central les militants et sympathisants du siège unique de la Muralaba par Gietzu de la célébration indifférée du 12 mars le vendredi 11 et le samedi 12 avril 2014 respectivement à Dibota et à la commune de Gietzu l'on a célébré les 46 ans du parti démocratique gabonais à Njole nous sommes dans la province du Moyen-Ogoué Ivo Yono était sur place et nous rapporte les temps forts de cette célébration Njole département du Moyen-Ogoué n'est pas resté en marge de la célébration du 46e anniversaire du parti démocratique gabonais cérémonie organisée par le membre du comité permanent Denise Mekamneux absente pour les raisons de travail la place de l'indépendance de Njole qui a refusé du monde a servi de cadre à cette célébration marquée par des allocutions des hirac du parti démocratique gabonais et la prestation des groupes socioculturels de la commune de Njole Nous cérémonons ces 46 ans de notre parti dans un contexte particulier en effet il n'échappe à personne surtout pas à vous autres militants du parti démocratique gabonais que le pacte social que vient de proposer le distingué camarade Ali Bongo Ndimba président du parti au peuple gabonais constitue une étape très décisive dans la concrétisation de son projet de société l'avenir en confiance la devise de notre parti c'est dialogue tolérance paix dans toute grande famille il y a des malentendus nous devons dialoguer nous devons tolérer nous devons nous accepter les uns les autres et nous devons faire la paix nous devons faire la paix nous devons chers camarades être tous derrière Yali Jolie doit être derrière Yali Jolie doit être derrière Yali Jolie doit être derrière Yali sur un tout autre plan il s'est agi pour les doyens du parti démocratique gabonais d'entretenir les populations au cours d'une conférence débat sur la notion du pacte social inscrit dans la politique du chef de l'état l'avenir en confiance Les distingués camarades ont souhaité s'attaquer à un mal celui de la pauvreté de la précarité et des inégalités Par la même occasion une marche de soutien au président de la république a été organisée par les doyens du parti et les populations de la commune de Njolie c'est par la visite d'Estan qu'a pris fin à la célébration des 46 ans du parti démocratique gabonais dans cette localité Le reportage portait la griffe de Cabrel Guylain Lemami Retrouvons cette fois cette fois c'est la bonne Yves Oyono mais du côté de Mimvoul nous sommes dans la province du Wulentem là-bas l'on a célébré avec Fast également le 46e anniversaire du parti démocratique gabonais Yves Oyono nous rapporte que la liesse et la ferveur militante étaient au rendez-vous Le Wulentem est en fête tous les pélégistes m'y voulant faire d'Eboman le grand lieu de rencontre pour célébrer les 46 ans d'existence du parti démocratique gabonais dans la cour de l'école publique d'Eboman les tentes sont dressées en dessous les hiérarches du parti ont pris place autour d'eux de nombreux militants et autres sympathisants ont fait le déplacement l'instant est grand tout se déroule conformément aux hautes instructions du secrétariat exécutif l'hymne du parti puis les discours des responsables du parti dans le Wulentem notamment celui de la secrétaire nationale Marie-Julie Bilor Binzé Cette année encore deux faits majeurs précèdent les présentes manifestations Le premier est relatif à la tenue à l'échelon national des dernières élections locales Le résultat de ces dernières vient une fois de plus confirmer contrairement à certaines allégations mensongères de nos adversaires la très bonne santé de notre formation politique aussi bien sur le plan national que sur le plan local En effet sur les 2404 sièges disponibles au total le PDG en a obtenu 1517 et c'est pas rien Sur le plan départemental Mimvoul vient de donner au PDG la gestion des conseils départementales et communales Comme tous ceux qui ont intervenu la secrétaire nationale Marie-Julie Bilor Gué a prôné la solidarité l'union et la fidélité au parti pour un soutien total à l'oeuvre d'Ali Bongo Ndimba Tous ces résultats viennent une fois de plus confirmer à la suite des élections législatives de 2011 que le peuple gabonais en général et les populations de Mimvoul en particulier font confiance au distingué camarade président Ali Bongo Ndimba et tiennent à l'accompagner dans sa marche visant à faire du Gabon un pays émergeant à l'oreille 2025 Après les discours une grande marche de soutien aux distingués camarades Ali Bongo Ndimba fut organisée ensemble tous ont battu le bitume en chantant 30 minutes ont suffit pour parcourir Eboman tout entier puis une motion de soutien fut lue au nom des populations de Mimvoul comme ailleurs le PDG venait d'être célébré en Mimvoul toutes les fédérations du Wontem venaient de communier ensemble et la fête fut belle Du sport pour la fin avant de retrouver le président du comité olympique gabonais avec bien sûr ce quatrième championnat d'Afrique de full contact et low kick au Cameroun le Gabon s'offre 15 médailles et une ceinture chez les professionnels compte rendu Raïssa Lameda arrivé à Yaoundé les panthères ont passé avec succès pesé et contrôle médical avant de rentrer dans le vif du sujet au palais des sports de Yaoundé 8 pays auront répondu présent le Congo Kinshasa Malagascar Île-Maurice Tunisie le Gabon le Cameroun et le Maroc le président de la zone le gabonais Servi Obama encouragera les efforts autour de la discipline et félicitera la promptitude du Cameroun après le désistement du Maroc initialement pays haute les combats seront d'un bon niveau inscrit chez les professionnels et les amateurs dans les disciplines de full contact et la hockey pour les deuxièmes cités les panthères auront à coeur de briller avec les dames le président Eric Ela va se satisfaire de l'or remporté par la jeune Ibinga Felicia qui s'impose dans la catégorie des moins 63 kilos full contact les huissias inscrites pour sa part dans les 48 kilos gagnera par forfait comme lors des internationaux de Libreville son adversaire malgache sera de nouveau absente chez les hommes au nombre des attractions alors que le Gabon compte ses médailles d'or et enregistre 6 d'argent et 5 de bronze coup de théâtre lors du combat de Nasser et Comesse dans les moins de 51 kilos son adversaire est donné vainqueur fort de son expérience de l'expertise de ses juges et du droit de regard que lui confère son rang dans la famille du kickboxing continental et international le président fédéral Eric Ela conteste aux côtés de ces panthères ils attendent le verdict de la commission qui statue en faveur du Gabon résultat 4 médailles d'or 6 d'argent et 5 de bronze tous qualifiés pour le mondial 2015 la série sur le gâteau sera Ikapi Nzamba moins de 61 kilos lao kick celui qui a toujours rêvé de porter une ceinture chez les pros réalisera son rêve face à un adversaire camerouna impuissant devant l'intelligence de combat et la force de la panthère la ceinture de champion d'Afrique de lao kick pro est donc propriété pendant 6 mois Bonne moisson pour Eric Ela et son staff Le meilleur pour la fin nous recevons le président du comité olympique gabonais sur ce plateau Léon Louis Folquet bonsoir Bonsoir Président nouvellement reconduit donc à ce poste sous quel signe est-ce que vous placez ce mandat ce nouveau mandat Ben sous un avec l'expérience acquise nous essaierons de c'est pas que nous essaierons on va tout faire pour consolider ces acquis et puis sur 5 piliers nous reposons notre politique d'abord le renforcement de notre administration nous allons également mettre notre réflexion active avec la concrétisation de tous les projets que nous avons proposé en l'Assemblée générale nous avons nous allons développer également un plan du marketing et de la communication également sur tous les projets de solidarité olympique faire en sorte que nous puissions accomplir les 17 programmes parce que nous sommes d'un niveau assez faible encore pour pouvoir atteindre nos objectifs et nous allons nous y atteler et ça va d'ailleurs très fort parce que ce mois le comité lance de bonnes olympiques tout à fait mais ça c'est le programme de solidarité olympique qui est fait comme cela c'est à dire que nous allons recevoir tout de suite des directives du CIO donc pour les bourses olympiques qui vont être soumises aux différentes fédérations qui leur ont monté ces projets donc à quel athlète faudra-t-il attribuer nous enverrons le package donc de ces bourses des demandes de bourses à solidarité olympique qui lui s'adressera aux différentes fédérations internationales je vous prends par exemple l'Aïba ou la boxe recevra ces dossiers et si les boxeurs répondent aux critères de performance de l'Aïba automatiquement ils renvoient à solidarité olympique qui nous envoie les bourses et donc ces bourses seront effectives à partir du mois de septembre 2014 alors votre arrivée sur ce plateau intervient au moment où s'achève le séjour à Libreville des émissaires de solidarité olympique et l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique qu'est-ce qu'on doit retenir au terme de ce séjour mais au terme de ce séjour je crois que nous avons énormément appris sur toutes les procédures que nous devons mettre en place disons en fait une forme de professionnalisation de notre administration et du fonctionnement du sport dans les différents comités nationaux olympiques du monde entier voilà qu'on soit dans un système orateur ou professionnel on doit professionnaliser nos actifs les professionnaliser donc ça va par les procédures administratives les procédures comptables et les procédures également d'administration sportive donc ça c'est déjà le premier enseignement mettre en place des programmes également à court moyen long terme pour permettre en fait et donner une cohérence à ces plans d'action il faut donc en fait globalement c'est un plan stratégique qu'on nous exige sur court moyen et long terme le court terme aujourd'hui c'est Rio 2016 le moyen terme c'est 2017-2018 le long terme c'est 2020 Tokyo et les prochains jours olympiques 2024 donc tous nos plans tout notre programme d'action tout le plan stratégique doit reposer sur une cohérence on n'attribue pas des bourses à une discipline si on n'est pas capable de se qualifier absolument voilà aux différents jours olympiques connaître quels sont nos objectifs par discipline quels sont les athlètes qu'on pourrait préparer dès aujourd'hui même un gamin qui a 12 ans on pourrait faire en sorte de lui donner un programme de travail et obtenir une qualification pour les Jeux de Tokyo ou de 2024 vous avez la conviction qu'aujourd'hui l'esprit olympique habite un maximum de Gabonais de nos Jeux oui l'esprit olympique habite parce que je crois que les Gabonaises les Gabonais sont des gens d'abord emprunts d'une très forte liberté liberté d'action liberté d'expression liberté dans leur manière de faire emprunts d'amour de fraternité des gens qui adorent la fête des gens qui adorent le sport on voit même si aujourd'hui les stades sont vides dans certaines disciplines même le football est un sport prisé mais je crois qu'ils n'attendent qu'une seule chose c'est la qualité du spectacle la qualité des acteurs sur un terrain pour pouvoir adhérer à n'importe quelle discipline ça c'est un de deux il nous appartient à nous aussi au niveau du comité national olympique d'inculquer les valeurs olympiques commencer dès le jeune âge mais là aussi il faut avoir des formateurs bien formés donc nous allons mettre en place très récemment dans la commission culture éducation des cadres que nous allons former sur la transmission des valeurs olympiques et nous irons vers les écoles primaires les lycées et les universités vous allez reconduire la journée nationale olympique qu'on a connue tout à fait les journées nationales olympiques concerneront des disciplines précises et nous allons délocaliser cette année une journée olympique nationale à Ounda nous allons aller dans l'angonnier pour la première fois et ça va se faire à la rentrée ce qu'on a prochain mais le 22 juin prochain il y a olympique day celle là elle commémore en fait la naissance du mouvement olympique donc elle est obligatoire elle se déroule dans le monde entier vous le savez aussi bien que moi le football fait partie des disciplines olympiques on a assisté hier aux deux derniers quarts de finale de la ligue des champions le Caridas vous le sentez en ce moment comme le big four oui oui tout à fait je crois que tous qui se sont qualifiés l'ont mérité ça a été vraiment des qualifications mérites et chacun a prouvé son talent chacun a prouvé à la fois des forces individuelles et collectives sur le terrain et je crois qu'on s'attend à de chaudes emplombiennes pour ces demi-finals et le FC Barcelone cette élimination vous l'avez vêté comment ? non je pense que si la Tético Madrid avait été plus réaliste je crois que la différence allait se faire beaucoup plus dès la première vie je crois que la Tético Madrid mérite sa qualification d'accord un mot qui pourrait tirer vers l'esprit olympique avant de nous séparer peut-être merci merci Yves je m'adresse vraiment aux parents surtout aux parents d'élèves parce que j'ai assisté à des scènes extraordinaires lorsque le CIO est venu où nous avons mis des ateliers notamment dans certaines disciplines j'ai vu des femmes des hommes des parents d'élèves motivés accompagner leurs enfants croyez-moi ça c'est déjà un exemple un exemple à suivre on voit aujourd'hui je crois une cellule familiale qui se soude autour d'un enfant parce que je pense que la vie du sport repose d'abord dans l'athlète et la tête doit être accompagnée chaque minute et donner un sens à la vie de la tête c'est d'abord la cellule familiale merci Léon-Louis Folquet président donc du comité olympique gabonais c'est ici que prend fin justement cette édition d'information un clin d'oeil au collectif des jeunes communicateurs qui portent à la connaissance des journalistes et communicateurs nationaux et internationaux qu'il va procéder ce collectif demain vendredi 11 avril 2014 à partir de 10h à l'inauguration officielle de sa salle multimédia assise à plein ciel en face de la station totale j'avais donc à mes côtés une équipe dynamique Jean de Dieu Mambundou mais également Georges Kamgois et bien sûr le réalisateur de la soirée qui était accompagné de toute son équipe je veux citer Don Philippe Mba la coordination du journal était assurée par Tassena Mikko et Elvire Tali demain 20h retrouvez Cédric Mouelé-Malonga je vous dis à très bientôt sur les antennes de Gabon Télévisions Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz